Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tendances énergétiques pour la semaine prochaine. Pour la semaine du 15 mars au 21 mars 2021. Donc il s'agit d'une guidance générale pour vous permettre de comprendre sur quelle énergie on va baigner durant la semaine prochaine pour vous aider tout simplement à l'adapter à votre propre vie pour vous aider à reprendre votre pouvoir intérieur. Les guidances sont là tout simplement pour révéler des choses à l'intérieur de vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia, je suis thérapeute holistique et ma mission c'est de transmettre des messages mais c'est surtout d'aider les personnes à reprendre les rênes de leur vie dans différents domaines, l'alimentation, l'image du corps, en lien aussi avec le passé, sur les traumatismes du passé. J'ai différents outils pour ça, dont les guidances de cartes, c'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus puis aussi parce que j'adore tirer les cartes, ça me permet de vous canaliser des messages et de vous livrer des messages. Et donc l'objectif c'est de pouvoir, et bien tout simplement avec les énergies, de pouvoir l'adapter à votre propre vie pour faire des choix conscients, reprendre votre pouvoir intérieur. Les cartes elles ne sont pas là pour vous prédire l'avenir, ça ne se peut pas. L'avenir c'est vous qui le créez. Donc les cartes elles sont juste là pour révéler parfois des choses qui se cachent en vous, que vous n'osez pas prendre conscience parce qu'il y a une carapace autour de vous. D'où l'importance des cartes parfois pour un peu nous mettre devant le fait accompli, nous dire oui c'est vrai, effectivement il y a bien ça à l'intérieur de moi, maintenant je vais sortir ma zone de confort et je vais reprendre les rênes. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées par les autres thématiques que je peux aborder, j'ai plusieurs playlists sur les TCA, sur l'image du corps, donc je vous invite à aller les regarder sur la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner pour pouvoir recevoir la notification dès qu'il y aura une prochaine vidéo qui sort. En général, toutes les semaines je sors les vidéos sur les déguidances et ça m'arrive aussi de sortir des vidéos sur des livres que j'ai pu lire sur différentes thématiques aussi. Toujours pareil, dans cet esprit de vous aider à vous ouvrir un peu plus et créer votre propre cadre de référence en vous donnant plein de choses différentes. et il y aura aussi tous les mois des vlogs où je vous parle justement de choses que j'ai pu comprendre ou vous livrer des outils pour vous aider encore une fois dans ce cheminement de développement personnel. Maintenant que les présentations sont faites, si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, sachez que vous pouvez m'en faire la demande, vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour commander votre guidance personnalisée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout, du coup on va démarrer. Si jamais vous avez des questions pour me partager aussi ce que ce tirage aura réveillé en vous, vous avez les commentaires, ils sont importants pour moi parce qu'ils m'aident à peaufiner mes interprétations et ça me permet aussi de savoir si ce que je vous apporte, ça vous aide ou pas, c'est quand même le principal. Voilà, alors on va commencer. Donc, je fais de la place. Alors, s'il vous plaît, Maggie, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine ? Donc, j'ai dit, c'était la semaine du 15 au 21 mars. Ok. Quelles sont les tendances énergétiques pour la semaine prochaine pour les personnes qui regarderaient cette vidéo ? Ok. Ok. Ah, celle-ci c'est la dernière. Celle-ci c'est la première et la première. Ok. Alors, on a le 7 de Pentacle en dos de deck. C'est une carte qui est ressortie sur le tirage de la nouvelle lune en poisson. Donc, une idée d'agir, d'entreprendre, de faire des choses dans la matière. Donc, voilà, c'est normal. La nouvelle lune, c'est samedi. C'était le 13. Voilà, c'est normal qu'on soit encore porté par ces énergies-là. Donc, on va voir le tirage. On a quand même un arcane majeur avec la justice. Alors là, je me rends compte que dans le tirage de la nouvelle lune, il y avait la carte de la loi. Oui, j'ai eu un message par rapport au contrat d'âme. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo sur la guidance de la nouvelle lune en poisson. Si ce n'est pas déjà fait. Donc, il y a une idée, encore une fois, de rééquilibre, de justice. C'est un peu les énergies du moment en même temps. Mais voilà, il y a quand même du coup aussi un 3 d'épée. Donc, avec une idée de tranchée, de vérité, de raisonnement, de choses qui ressortent, de vérité. Ok, alors, on va du coup poursuivre le tirage. Donc, sur le 6 de Pintac. Alors, oula, bon, tant pis. Alors, j'ai dit tant pis parce que j'ai 4 cartes qui sont sorties quand même. Mais elles sont quand même assez sympatoches. Donc, je vais vous les laisser. Alors, tranquillité, santé, maison, chance sur la carte du 6 de Pintac. Donc, voilà, ça fait deux semaines quand même qu'il y a des énergies qui sont plutôt cool. Des choses qui se régulent forcément. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours. Toujours pareil, c'est une guidance générale. Mais c'est juste que les énergies du moment, on va vers un renouveau. En ce moment, il y a de belles choses qui se sont passées. Au niveau plutôt énergétique, spirituel. Et les choses sont en train de se rééquilibrer tout en douceur. Et on va vers plus de tranquillité, vers une meilleure santé, vers cette idée de maison, de foyer. Et c'est chanceux. On a de la chance. Donc, voilà, pour moi, c'est quand même de belles énergies. Alors, du coup, sur le 3 d'épée. La carte de la projection qui ressort beaucoup en ce moment. Et sur la justice. Alors, sur la justice, eh bien, j'ai la carte de la victoire. Eh bien, c'est plutôt cool. J'ai envie de vous dire. Et en dos de deck, j'ai la carte du cadeau. Alors, comment vous dire que du coup, la semaine prochaine. Alors, peut-être que certains et certaines vont recevoir des cadeaux physiques réels. Mais dans tous les cas, ce qui va se passer pour vous, on vous dit que c'est un véritable cadeau. C'est la victoire. Il y a la chance, la tranquillité. Comment vous dire que là, même s'il va se passer peut-être des choses... Voilà, encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il peut se passer des choses difficiles. Mais vous pouvez être sûr et certain et certain que ce qui va se passer, c'est un cadeau pour vous. C'est la justice divine qui s'en charge. Alors, il va se rééquilibrer des choses. Et même s'il y a des fois, ça peut être difficile à traverser, c'est pour du mieux. C'est pour votre foyer. C'est pour votre santé. C'est pour une meilleure tranquillité. C'est la victoire. Voilà. Je ne peux pas dire quelque chose de plus par rapport aux cartes. Voilà. Qui sont juste positifs. Enfin, voilà. Je ne vais pas tergiverser 107 ans sur la carte de la victoire. Enfin, il n'y a pas 36 000 choses de plus à dire que c'est la victoire. Alors, du coup, sur 6 de pentacle, tranquillité, santé, maison et chance. Alors, j'ai le valet de bâton sur 3 d'épée et projection. Voilà. J'ai la carte de l'amoureux. Tiens donc. Voilà. Encore une fois, je parle de ça par rapport au tirage précédent que j'ai fait sur la nouvelle lune. Et la justice et la victoire. Encore un arcane majeur. Oh putain, trop fort. J'ai vu que le haut de la carte. Et c'est quand j'ai posé que j'ai vu que c'était encore une fois la justice. Bon là, comment vous dire que cette dernière colonne, voilà, on parle de justice, de victoire, de justice. Comment vous marteler les choses que ce qui est en train de se passer, peu importe comment ça se passe pour vous, dans la matière, dans votre propre vie. C'est la justice, c'est la vérité qui triomphe, c'est l'équilibre et c'est une victoire. Et les énergies d'un point de vue plus mondial, planétaire, tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Au niveau de la justice, il y a des choses qui vont se rééquilibrer et on vous parle quand même de victoire. Donc c'est cool quoi, c'est vraiment cool. Et du coup, en dos de deck, j'ai le cavalier de coupe, donc une communication sincère, une déclaration d'amour. Donc encore une fois, quelque chose de plutôt cool aussi. Alors, est-ce que le Dixit veut nous apporter une précision supplémentaire par rapport à ce tirage et la semaine prochaine ? Alors, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oui, c'est celle-ci, ok. Bon, je ne suis pas du tout une spécialiste des flemmes jumelles, d'accord ? Ceci dit, j'ai la carte de la projection qui est souvent assimilée. Je sais que l'oracle, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses interprétations et ses guidances. Elle m'a beaucoup aidée à faire mes propres interprétations d'ailleurs. Et elle assimile souvent la carte de la projection à la carte aussi des flemmes jumelles, puisqu'il y a cette relation en miroir comme les flemmes jumelles. Et en plus, on a ici la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, c'est un arcane majeur qui parle aussi de choix, de choix à faire. Mais on est quand même sur une carte de l'amoureux et donc au niveau des sentiments, faire un choix au niveau de ses sentiments. Et moi, cette carte perso, on a encore cette idée de miroir, donc de projection. C'est la même carte que la projection, franchement. C'est cette projection. Donc, ce miroir qui semble cassé. Donc là, avec cette personne qui ferme les yeux, qui n'ose pas voir ses parts d'ombre. Donc là, ce miroir qui semble cassé, qui semble fêlé, qui a des traumatismes dans son passé, qui est peut-être, qui a l'air fébrile. Eh bien, on lui demande de se regarder dans le miroir pour voir sa vraie beauté. Sa vraie... En fait, le miroir, le vase, il va très bien. Et là, on nous invite aussi à voir dans le miroir notre propre beauté intérieure. On a cette flamme, encore une scie. On a la salamandre qui représente le feu. Voilà. Pour moi, elle fait aussi penser... Et on a ces deux anses qui se tournicotent, là, comme les essences dans une flamme jumelle. Enfin, ce que moi, j'avais vu dans une régression karmique. Voilà, des espèces d'essences qui tournaient, qui faisaient comme des hélices d'un ADN. Voilà. On a ces anses qui... Bon bref, je ne vais pas intergiverser encore non plus en ces temps. On a, encore une fois, je trouve, cette carte qui ressemble aux flammes jumelles. Donc, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas une spécialiste du parcours des flammes jumelles. Néanmoins, en lien avec mon tirage que j'ai fait sur la nouvelle lune en poisson. Encore une fois, je vous invite à le regarder où j'ai reçu un message. Parce que vu comment ça m'a fatiguée, j'ai reçu un message. Et c'était en lien avec des contraintes d'âmes. Là, on reparle encore une fois de relations en miroir, de voir sa propre beauté intérieure, sa propre flamme intérieure. Mais ça peut parler aux flammes jumelles. Je pense qu'il y a des énergies au niveau, donc encore une fois, des flammes jumelles, des contraintes d'âmes qui sont en train d'être rééquilibrées. Il y a des choix qui vont être pris. Il y a quand même des choses là. On est quand même un peu dans l'action, quoi. Voilà. Et en dos de deck, j'ai cette jolie sirène. Moi, je trouve que cette carte est quand même plutôt positive. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle peut vous évoquer, vous. Moi, elle m'évoque juste, voilà, la paix, le monde fantastique. Ça peut être notre jardin et notre temple intérieur aussi. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la semaine prochaine ? Qu'est-ce qui se libère ? Ou sur quelle énergie on est bercé ? Est-ce qu'il y a une autre carte ou pas ? Non. Alors, en dos de deck, j'ai la carte de la médiumnité. Je rigole aussi parce que dans le tirage de Nouvelle Lune, j'en parlais encore une fois. Qu'il y a des gens qui se reconnectent à ces capacités-là. Donc, ça va continuer la semaine prochaine. Et alors, la carte qui est sortie, c'est les angoisses. Alors, soit il y a encore des angoisses par rapport à tout ce qui va se passer la semaine prochaine parce que peut-être, effectivement, qu'il y aura des décisions de justice, que ça peut, on est en attente de décisions de justice, peut-être qu'il y a des angoisses. Pourtant, on parle de victoire. Ou alors, pour d'autres personnes, tout simplement, eh bien, la semaine prochaine, on va être libéré de nos angoisses. Alors, pour certains et certaines, il y aura des voyages. Alors là, je m'auto-parle puisque je ne vais pas en vacances la semaine prochaine. Donc, peut-être que durant ce voyage, tout simplement, eh bien, toutes vos angoisses, toutes vos peurs, tous vos doutes vont être libérées. Elles vont s'envoler. Donc, j'espère que c'est cette solution-là pour moi. Ce serait plutôt cool. Et on va finir par le message de l'âme. Alors, quel est le message de l'âme pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine prochaine ? Et le conseil qu'on peut leur apporter pour traverser, hop, c'est la semaine prochaine. Alors, il me semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais elle a dû se re-retourner. Alors, je vais prendre celle qu'a sauté. Alors, celle qu'a sauté, c'est prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prenez le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent, qui génèrent des angoisses. Attribuez-leur une note de priorité. Libérez votre esprit en vous occupant d'une tâche après l'autre. OK, ça, c'est le conseil pour la semaine prochaine. Donc, peut-être justement par rapport à ces angoisses. Et en dos de dégue, j'ai faire en conscience, de mettre de la conscience dans chacune de vos actions, de prendre le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et surtout du pourquoi est-ce que vous faites les choses. Une chose, à la fois l'esprit libre est disponible pour cette action. OK, alors, on va analyser ce tirage-là, donc en colonne. Alors, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, on est donc dans cette idée de partager, d'équiter et de réfléchir à qu'est-ce que je vais donner à l'autre, qu'est-ce que je décide de ne pas donner aussi. Donc, on est encore une fois dans une notion d'équilibre à trouver, de faire peut-être des choix. En tout cas, la semaine prochaine, il y aura des choix à faire par rapport à cette notion de don, de recevoir, de partage avec les autres. Et j'ai quand même, comme je vous disais, super qu'elles sont sorties. Tranquillité, santé, maison, chance. Voilà, peut-être que cette idée d'équilibre entre le donner et le recevoir, effectivement, c'est ce qui va vous apporter la tranquillité, une meilleure santé. Peut-être que ça va se jouer au sein d'une maison, d'un foyer. Donc, on voit que c'est quand même sur différentes thématiques. Là, c'est plutôt au niveau spirituel. Là, c'est peut-être au niveau matériel concret dans votre famille. Là, c'est par rapport à votre santé. Ça peut être votre santé physique, mais aussi votre santé émotionnelle, mentale. Donc, en tout cas, sur différentes thématiques. En plus, on parle de chance. Donc, c'est quand même quelque chose qui va réussir, qui va être quelque chose d'heureux, ce qui va se passer. Il y a encore une fois cette notion de justice, d'équilibre des choses qui va se faire à différents niveaux, donc tout au long de la semaine. On a ici ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est avoir du caractère. C'est être connecté à son enfant intérieur, à sa flamme intérieure. Un petit aparté pour les flammes jumelles qui nous écoutent. C'est être authentique. C'est donner une chance aussi, parfois, à une passion éphémère. Mais on est dans cet esprit d'écouter son enfant intérieur, d'y aller. Donc, en lien aussi avec cette nouvelle lune en poisson qui continue encore en début de semaine prochaine, c'est vraiment d'écouter son enfant intérieur, d'écouter ses propres émotions et juste d'être dans l'authenticité. Voilà, je veux te donner. Je ne veux pas te donner. Je suis juste authentique, authentique avec toi et surtout authentique avec moi-même. Donc, c'est peut-être ça qu'on va réussir à faire, d'être de plus en plus authentique avec soi-même, non pas pour biaiser les autres ou pour être méchant parce que je ne veux pas te donner. Non, il n'y a pas de notion de méchanceté. La méchanceté n'existe pas. On fait toujours les choses par rapport à soi à la base. Sauf que là, on nous demande peut-être d'être authentique par rapport à soi-même, c'est-à-dire de l'assumer, de se regarder dans le miroir et d'assumer nos propres choix. De se dire, de se prioriser, c'est aussi de se mettre en priorité. Peut-être qu'on nous demande là, encore une fois, d'être authentique avec soi pour se mettre en priorité si on veut être dans tout ça et si après, on veut pouvoir donner ce qu'on a en plus aux autres, choisir de prioriser à qui on donne parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas donner aux autres si vous n'êtes pas capable de vous donner à vous-même. Voilà, vous réécouterez la vidéo parce que je ne suis plus capable de vous redire ce que je vous ai dit mais je peux juste vous dire que c'était important ce que je viens de vous dire. Alors, sur le 3DP. Le 3DP, c'est... Alors, les blessures du passé, il y a une notion de triangulaire, d'énergie tierce et c'est quand même sur la colonne de la projection et de l'amoureux. Donc, encore une fois, je remets une petite couche sur les flammes jumelles. Donc, peut-être qu'il y a ces blessures du passé, peut-être qu'il y a encore des énergies de trahison, de souffrance mais encore une fois, pour moi, il y a cette notion de justice et de victoire juste derrière. Je ne vais pas analyser cette colonne, vous l'aurez compris. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer justement par rapport à des trahisons ou des blessures du passé parce que vous allez réussir à vous projeter. Déjà, vous projetez dans l'avenir mais aussi vous projetez par rapport à vous-même, vous regardez dans le miroir, vous mettre en priorité. Arrêtez de toujours être dans des énergies de culpabilisation, de souffrance, de colère, etc. Peut-être que là, vous allez justement réussir à voir les choses en face, à faire des choix éclairés, le choix de l'amour, le choix de l'amour de soi-même. Encore une fois, choisir soi, peut-être que l'amoureux, c'est ça. Choisir l'amour de soi-même, de son enfant intérieur, de qui on est. Et pour d'autres, ce 3 d'épée peut simplement symboliser la peur d'être trompée. Et encore une fois, on vous invite à vous regarder dans le miroir pour voir qu'est-ce que ça veut dire, cette peur d'être trompée. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'être trompée ? Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie ? Et encore une fois, ici, faire des choix et faire les choix du cœur, les choix de l'amour. Et pour d'autres, ça va symboliser cette idée de triangulaire, d'énergie tierce. Donc pour moi ici, c'est plus là pour les flammes jumelles qui savent qu'elles sont dans ce parcours. Elles se reconnaîtront peut-être ici. Il y a des choses qui vont... Alors soit c'est vous qui êtes dans une triangulaire où il y a des énergies tierces, soit c'est l'autre. Mais dans tous les cas, à mon avis, par rapport à ça, et surtout, vu comment ça se termine sur cette carte de l'amoureux, et bien pour certains d'entre vous, parce qu'encore une fois, c'est une guidance générale, peut-être qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Peut-être qu'enfin, la personne qui est dans une triangulaire où il y a des énergies tierces va faire le choix de l'amour, le choix de soi-même, de se libérer de tout ça pas forcément tout de suite pour retrouver sa flamme, mais encore une fois, se prioriser, se mettre en priorité pour se donner de l'amour à soi-même et pour ensuite pouvoir le déverser et le donner aux autres, comme tel un cadeau, encore une fois. Pour moi, peut-être que voilà, il y a des personnes qui vont peut-être réussir à faire un choix, le choix de l'amour plutôt que le choix de la raison, et mettre fin à des triangulaires, à des énergies tierces parce qu'elles vont enfin prioriser l'amour et pour finir, tout s'équilibre, la justice, la justice réelle physique dans la matière, la justice divine s'emmêle et on est sur des énergies de victoire. Voilà, je ne vais pas en ajouter plus parce que je commence à avoir mal à la tête, donc ça veut dire qu'il est temps que je m'arrête. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous aide. Je vous souhaite du coup une très très belle semaine et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivie jusqu'au bout. À très bientôt !